Salut, nous continuons la lecture d'une traduction informatique de la matrice déchiffrée de Robert Dyncan et nous en étions au paragraphe de la télépathie synthétique. La reconnaissance phonémique utilise des ondes cérébrales du cortex pré-moteur pour la langue, la bouche et la gorge et le rappel du cortex audio doit être amplifié et rediffusé dans un autre esprit qui est alors perçu comme parole et son. Il s'avère que la parole n'est pas cryptée dans le cerveau autant qu'on pourrait le penser. Il y a une correspondance directe entre le rappel sonore et les phonèmes vocaux avec leurs analogues d'ondes radio, d'ondes audio. Cela a été démontré pour la première fois avec des sons d'EEG au Stanford Research Institute. Paragraphe Défaut de conception avec TAMI TAMI possède une interface de reconnaissance vocale utilisée par les cloners EEG lors de la collecte de phrases internes pour la formation du logiciel de prédiction de phrases pré-cognitives de TAMI. Le cloner dirait « Tais-toi TAMI » comme une voix reconnue par ordinateur afin d'augmenter les confidences de seuil de reconnaissance. Le problème avec la conception de l'interface est que l'attaquant peut être piraté par la cible. Le système ne fait aucune distinction entre les voix internes de l'esprit de groupe voire le piratage de l'interface de suivi du regard. Défaut du système avec TAMI Comme tout système où un signal est amplifié et renvoyé au capteur, des oscillations peuvent survenir, appelées rétroactions. Cela s'applique également aux ondes cérébrales amplifiées. Il travaille à trouver des solutions pour ces conditions de rétroaction. Deux exemples peuvent être trouvés dans la télépathie synthétique. Le premier type de boucle de rétroaction se produit au niveau de la phase où un écho décroissant de la phrase est entendu et répété. Le second est à un niveau de perception sonore. Presque tous ceux qui sont hétérodinés en EEG, et pas seulement clonés, entendent un acouphène à un moment donné. Si un cloneur psychique ne fait que reproduire vos ondes cérébrales sur la sienne, il n'y a pas de boucle de rétroaction. La rétroaction ne se produit que lorsque le médium essaye de vous influencer dans un verrou d'entraînement cérébral à deux voies. Les acouphènes sont causées par plusieurs signaux, mais le son le plus fort est dû à la boucle de rétroaction générée par l'audition de l'hôte, amplifiée au parasite et mélangée à ces ondes cérébrales, puis amplifiée à nouveau et renvoyée à l'hôte. La fréquence de retour est généralement d'environ 11 111 Hertz. Comme avec un microphone trop près d'un haut-parleur, ils ont trouvé des moyens inhabituels de briser la boucle de rétroaction. Le retour est automatiquement détecté, et une fréquence de pulsation secondaire forte est injectée, légèrement en dehors de la fréquence de retour, ce qui surpasse la focalisation consciente sur la fréquence de base de la rétroaction. Ce léger changement d'attention dans le cerveau atténue l'atténuation de la fréquence des acouphènes et renvoie les signaux à des niveaux contrôlés et la télépathie synthétique peut à nouveau être entendue. Ce défaut peut être un point de défection et de défense. En utilisant un générateur de son, une cible peut identifier sa fréquence de retour. Jouer un son écrasant à la fréquence des acouphènes avec diverses modulations, de préférence dans chaque oreille, bloquera la boucle de rétroaction, rendant ainsi une voie à l'attaque du crâne vide. Cependant, le ring, la sonnerie agaçante est gênante et peut entraîner une diminution de la tension aux tâches à accomplir. Une autre méthode mise au point par les concepteurs d'armes consiste à distraire la tension des cibles de la fréquence de rétroaction à l'aide de secousses corporelles. Une séquence de petites secousses aléatoires commence automatiquement lorsque la fréquence de rétroaction est maintenue pendant quelques secondes. Cela peut amortir l'amplification des ondes cérébrales de ce signal afin de retrouver des communications bidirectionnelles. Les signaux cérébraux de la perception du son qui provoquent un retour sont une transformation des fréquences réelles de sorte que la pertinence de l'analogie d'un microphone trop proche du haut-parleur est limitée. Il existe des boucles de rétroaction plus longues dans les esprits de la ruche hétérodinée. Tout le monde a rencontré quelque chose comme ça en marchant dans la rue. Vous voyez un piéton marche venant en sens inverse et vous virez à gauche. Au même moment, le piéton tourne à sa droite. Donc vous vous retrouvez face à face à nouveau. Vous répondez ensuite en corrigeant le contraire et en retour, et il le fait aussi. Vous vous trouvez dans une danse comique avec un étranger. Agissant synchrone et donc, évidemment, symétriquement et synchrone. La plupart des victimes du gouvernement pratiquent des programmes de torture et de meurtre. Donc, ils ne pratiquent pas des programmes. Ils subissent des programmes de torture et de meurtre. Les décès dus à des accidents de voiture, des crises cardiaques, des suicides et des cancers sont les causes les plus souvent justifiées par les responsables des programmes secrets. Décès. Bien qu'il existe de nombreuses tentatives délibérées pour faire planter des personnes, la plupart des accidents sont probablement causés par des effets secondaires. Conduire en parlant au téléphone cellulaire a été comparé à un état d'ébriété en termes des risques accrus dus à la distraction. De même, le harcèlement de la voix au crâne, de la voix dans le crâne, de voice to skull, est une distraction beaucoup plus profonde avec des risques proportionnellement plus élevés. Mais une boucle anormale de rétroaction des intentions physiques se produit également, diminuant la capacité d'une cible à faire fonctionner un avion ou un véhicule correctement. intéressant qu'ils parlent des problèmes de pilotage. Peut-être tel que dans le MH370. Les participants à l'EEG ont tous les désirs de la faim de se gratter. ont tous besoin de se gratter. Ils sont bourrés de démangeaisons. Enfin bon, traduction aléatoire. Lorsqu'une personne conduit et appuie sur la pédale de gaz ou de frein, les autres personnes dans l'esprit de la ruche ont l'envie de se taper du pied. Leur envie de taper du pied et d'amplifier au conducteur qui appuie alors plus fort. Ah oui, ils veulent faire le même mouvement. qui appuie alors plus fort ou plus doucement sur le gaz. Cela amène à une conduite très saccadée. C'est la même danse comique qui se produit lorsque les piétons s'évitent. En ingénierie, ce système de rétroaction est appelé résonance ou instabilité en raison de la sous-atténuation du signal. En réponse à ces résonances cérébrales de plus haut niveau, des méthodes de filtrage des ondes cérébrales sont en cours de développement pour atténuer toutes les anomalies qui surviennent dans les configurations les plus inutiles et les moins naturels des cerveaux en cours de recherche. Et c'est comme ça que vos impôts sont gaspillés, ou en tout cas utilisés, et que les étrangers continuent à bénéficier de l'aide sociale. Tiens, c'est un sujet d'appoint aujourd'hui. En 2018, quand on voit la population qui débarque en Espagne. Chapitre suivant, ou en Italie, ou même en France d'ailleurs. Chapitre suivant, stupide truc alien. Les aliens se sont souvent amusés en laissant des indices dans leurs paroles pour leur projet. L'une des phrases qu'ils ont répétées encore et encore, pour moi, était « Vous êtes le seul ». C'est une référence claire à Néo dans le film Matrix. Néo était celui que l'oracle avait prophétisé pour sauver les humains des machines. Bien que j'ai mené plus de recherches, à ma grande surprise, le ton des acouphènes nouvellement acquis était exactement 1111. Les extraterrestres ont ri de ma découverte et cela n'a jamais été mentionné à nouveau. Je déteste les aliens. Donc là, il devrait y avoir une capure d'écran, mais bon... Pour déclencher une torture, les yeux font glisser l'élément du menu vers une zone de la page qui l'active. Un autre menu de la zone de la page affiche une liste de toutes les tortures actives et en sélectionnant une et en la faisant glisser vers l'autre zone du menu, elle est désactivée. Le lettrage des éléments du menu déroulant comporte un langage crypté. Il ressemble à une combinaison de caractères russes, grecs, anglais, égyptiens, japonais et chinois avec une torsion hiéroglyphique. Rappelez-vous le code matriciel qui coule sur l'écran dans Matrix. Pour chaque élément de menu de l'interface du regard, il existe un mélange unique de symboles dérivés des différentes langues de la planète. Il a été créé de manière à pouvoir être utilisé par et sur n'importe quelle nationalité du monde sans indice sur le pays d'origine qui fait l'attaque, au cas où il y aurait un filtre visuel et que la cible verrait l'écran. C'est pourquoi il semble à la fois étranger et natif, originel. Les caractères de mode matriciel qui défilent à l'écran ne sont que des menus déroulants en expansion, puis des sous-menus en expansion avec cette interface indépendante du langage. Intéressant de voir comment il a été interprété dans le film. Voir le document en annexe sur le programme de contrôle mental de la NASA sur les enfants. La NASA a mené un contrôle mental sur les enfants, comme l'a démontré un astronaute. Les enfants qui ont grandi ont participé à des programmes similaires à MKUltra et ont retrouvé la plupart de leurs souvenirs. Un enfant dit avoir été formé à lire les symboles intergalactiques développés par la NASA dans le but de communiquer avec les civilisations extraterrestres. Ce sont ces symboles qui sont utilisés sur l'interface de torture et de guerre psychique de Satan. que j'ai vues et approximées dans les captures d'écran du film Matrix. Ils n'ont pas été développés pour parler à des extraterrestres, mais seulement aux méchants nés sur Terre. Deux petites notes sur les assassinats silencieux par les neurones amplifiés et sur l'interface de l'utilisateur graphique. L'interface graphique de l'utilisateur. Chapitre 3 Citation extraterrestre effrayante Voulez-vous dire à quelqu'un que nous avons plafnifié l'assassinat de Kennedy et fait foirer les discours de Michael Dukakis ? Nous avons fait cela en tant que médecin dont aucun ne pouvait le comprendre. Nous allons transformer un diplômé de Harvard en un sans-abri d'ici à un an, à moins que vous ne puissiez nous arrêter. Si vous ne pouvez le faire, nous pourrions le faire à n'importe qui. Capacité et utilisation de TAMI, Satan et Mind. Crise cardiaque contrôlée à distance. Ne paniquez pas ! Il existe deux méthodes pour induire des crises cardiaques par énergie électromagnétique. Voici le truc derrière la première méthode des attaques cardiaques contrôlées à distance et comment vous pouvez vous en défendre contre elles. Tes scientifiques russes ont émis l'hypothèse qu'un processus fulgurant de panique d'adrénale 25 associé à la stimulation du rythme cardiaque et à la vasoconstriction, c'est-à-dire une réduction du diamètre des artères, pourrait, ou des systèmes circulatoires, des tuyaux, pourrait conduire à une crise cardiaque. Cela a été fait sur moi plusieurs fois où je me suis évanoui une fois mais je suis jeune et en bonne santé. Cela fonctionnerait certainement sur les personnes âgées. C'est surtout un jeu de tête. C'est-à-dire ça marcherait surtout sur la tête peut-être. Je ne sais pas. Il est vrai qu'ils peuvent accélérer le rythme cardiaque avec les ondes cérébrales de l'EEG. Beaucoup d'ondes cérébrales dépassent 60 Hertz et qu'elles peuvent provoquer une vasoconstriction. Mais le concepteur de grande sagesse ou dans sa grande sagesse a rendu presque impossible notre esprit même peur et panique extrême tuer le corps ou littéralement avoir peur de mourir. Bon, je suppose que ça veut dire qu'il a rendu impossible que le fait qu'une peur ou une panique extrême puissent nous tuer. Presque impossible puisqu'il y a des morts. La meilleure devise pour une tentative de crise cardiaque par clone EEEG est si c'est satanique ne paniquez pas. Ben oui. Ne rajoutez pas à l'affolement cardiaque on va dire. Si vous savez comment l'effet fonctionne et que vous disposez de bêta bloquant ou de valium il leur sera impossible d'arriver à leur fin. Ils vont causer des douleurs cardiaques imaginaires ils rendront votre bras gauche froid et engourdi c'est un signe de crise cardiaque en général avec une profonde douleur. Vérifiez votre poux ce sera dans des limites tolérables c'est simplement un truc pour vous faire croire qu'ils ont cette capacité. Les bêta bloquants bloquent le signal du cerveau et augmentent la fréquence qui augmente la fréquence cardiaque. Beaucoup de gens souffrent d'attaques de paniques qui confondent avec des crises cardiaques et appellent une ambulance. Je parierais que lorsque tout le monde sera au courant dans 20 ou 30 ans de ces expériences de masse les attaques de panique seront considérablement réduites car la plupart sont causées par ce phénomène. Toutes les attaques par voix dans le crâne sur des personnes sont des performances scénarisées par des testeurs d'armes à effet humain. Ils suivent exactement la même série d'événements avec juste des détails adaptés à l'individu. Il est très avantageux pour les humains que la machine soit prévisible et non créative. Voici les nouveaux points, les principaux points de panique qu'ils utiliseront contre une victime qui n'a pas lu ce livre. La médule surrénale est constituée de masses de neurones qui font partie de la branche sympathique du système nerveux autonome. Au lieu de libérer leurs neurotransmetteurs lors d'une synapse, ces neurones les libèrent dans le sang ou dans le liquide sévalorachidien. Ainsi, bien que faisant partie du système nerveux, la médule surrénale fonctionne comme une glande endocrine. 1. Votre cerveau est frit par les micro-ondes. Selon mes sources gouvernementales, il y a une augmentation de 5% de risque de cancer du cerveau et d'autres cancers par ces expériences. Mais cela est insignifiant par rapport au nombre d'années de votre vie durant lesquelles vous croyez vous faire cuire. 2. Une fois que vous avez compris ce que c'est que le clonage EEG, vous pouvez voir à quel point ces gros attaquants psychiques sont ridicules. Tout ce que vous ressentez, ils se sont amplifiés et vice-versa. Ils ont développé quelques filtres d'ondes cérébrales pour certains types d'activités cérébrales. Mais la plupart du temps, vous êtes tous deux d'un même esprit. Ils pourraient dire « Nous, vous donnons un coup » et vous ressentiriez une sensation étrange comme ce que vous pourriez imaginer, comme du sang qui coule dans votre tête. En réalité, l'attaquant psychique met de l'eau dans ses mains et mouille son cuir chevelu. C'est vraiment pathétique à ce point. C'est comme lorsque les enfants font semblant de casser des oeufs sur la tête d'un autre enfant en passant lentement leurs doigts dans les cheveux. Après, on fait ce bruit là avec les doigts qui s'écrasent sur la tête. Nous faisons cuire votre muscle cardiaque en trois. Les attaquants psychiques appuient sur la poitrine et jouent une douleur cardiaque préenregistrée pour faire avancer cette illusion d'esprit. Rappelez-vous que dans cette expérience de contrôle de l'esprit, seules les ondes cérébrales sont manipulées. Même si quelque chose est réel, vous ne pouvez faire confiance à aucun de vos sens. En cas, eh bien, ça me rappelle quand j'étais petit, en colonie de vacances, il y avait un gag assez fréquent auquel on s'amusait, qui ne marchait pas toujours. Mais quand quelqu'un dormait, en lui mettant le petit doigt dans l'eau, on pouvait l'amener à faire pipi au lit. Non, je ne trouve pas ça drôle. Mais bon, ce qui est drôle, c'est qu'on était déjà sur ce genre d'activité possible de transmission des sensations et qui implique une réaction induite. 4. Nous allons tuer toute votre famille et tous vos amis si vous le dites à quiconque. Bien au contraire, informer quelques amis de confiance de ce qui se passe vous empêcheraient probablement de disparaître sans laisser de traces. Ne pas aller à la police ou à SDI, ils vont vous enfermer dans un service psychiatrique. Cela devrait probablement aller pour toutes les victimes de viol, les viols mentaux ou physiques. La plupart des autorités ne sont pas assez intelligentes ou suffisamment éduquées pour comprendre la physique derrière ces armes. Des centaines de personnes ont essayé et échoué. Vous apprendrez à temps que toutes les menaces de la télépathie synthétique de la part des personnes basées en Virginie sont creuses. 5. S'ils sont capables d'élever votre niveau de sensibilité à la paranoïa grâce au programme de trac et aux menaces, vous commencerez à leur attribuer chaque événement malchanceux qui vous arrive. Cela crée une illusion qu'ils ont beaucoup de pouvoir sur votre vie. Soyez logique et pratiquez le double contrôle de vos conclusions. 6. Nous avons la police dans nos poches et ils vont vous droguer. Bien que quelques agents de la CIA et d'autres agents se présentent comme des patrouilleurs autorités en Californie, il n'y a pas toujours de raison de paniquer car vous ne pouvez rien faire pour éviter ce niveau de corruption. traitez-le si cela se produit le mieux possible. 7. Une fois qu'ils vous ont fait croire qu'ils vont vous détruire ainsi que tout ce que vous appréciez dans votre vie, votre esprit commence à réfléchir aux moyens de le faire. Le clonage EEG permet aux attaquants psychiques de lire chaque petite peur qui traverse votre esprit et s'ils sont entraînés à les utiliser contre vous. Rappelez-vous de cela. La pensée positive pratiquée peut aider à contrer ce genre d'attaque consistant à utiliser votre propre esprit contre vous. Oui, encore. Quand des gens pénètrent chez vous et cherchent par exemple un trésor et vous demandent où il est, très souvent instinctivement, vous allez jeter un regard furtif sur la zone vers laquelle le trésor pourrait être caché. Eh bien, c'est la même chose là. C'est-à-dire, vous leur donnez même les renseignements qu'ils cherchent. Donc, quand on vous pose une question, contrairement à ce qu'on vous dit avec cet exemple débile, comment ne pas penser à un éléphant si je vous dis de penser à un éléphant ? Eh bien, quand on vous dit de penser à un éléphant, pensez à la souris ! Ou une libilule ? Ou à une mobilette ? Ou est-ce que vous avez mangé à midi ? Ou foutez-le dehors de la maison ? Ou chassez-le de votre esprit ? Ou replongez au profond de vous-même Ressentez votre respiration, votre cœur ? Ou pincez-vous les lèvres ? Mordez-vous ? Trouvez immédiatement un stimuli ou une activité qui soit supérieure en urgence par rapport à la question qu'ils vous posent. De façon à ne leur donner aucun indice, entre autres. Huit, l'imagerie visuelle des démons et le fait que les victimes rapportent comme des hologrammes ou des matérialisations sont souvent utilisées pour effrayer les types superstitieux et religieux. C'est la méthode traditionnelle d'imagerie fantôme et hantée. C'est ainsi que se crée votre purgatoire privé, comme l'a si clairement exprimé le porte-parole de Bush contre les républicains. Je ne veux pas perdre de vue le fait que le processus expérimental prolongé est incroyablement débilitant, à la fois en raison de la douleur constante et de la distraction grave du bruit dans la tête. Cela va pour le moins ruiner votre vie comme vous l'avez prévu. Mais vous devez accepter votre statut d'esclavage temporaire et aller vers l'éducation de plus de gens. Les flux d'informations de masse ont été bloqués, de sorte que des efforts de base et une réflexion créative sont nécessaires pour faire évoluer et diffuser ces informations. Rappelez-vous le guide du H2G2, le guide du autostepper galactique. Don't panic. Ne paniquez pas. C'est tourné en gag dans le film et le livre, mais de l'autre côté, c'est la solution. C'est le début de la solution. La seconde méthode de crise cardiaque contrôlée à distance est plus directe. Le cœur, comme le cerveau, utilise des schémas de signaux électriques pour maintenir sa fonction. La perturbation du schéma électrique régulier peut, dans certaines circonstances, provoquer une fibrillation ou des périodes prolongées, des arrhythmies cardiaques. Des impulsions temporairement synchronisées ou une modulation de résonance électrique du cœur amèneront le cœur à sauter un battement et à diminuer la force de compression globale de chaque systole. Diastole. Ces méthodes plus directes peuvent être contrecarrées par une épaisse veste de cuir que de nombreux survivants du test ont déclaré. En tas de mis. Le cuir agit comme une peau externe et absorbe une grande partie de l'énergie du radar avant d'entrer dans le corps. Donc là, il nous faut une veste d'aviateur américain de l'époque en buffle. Cependant, j'étais un peu arrogant lorsque ces tentatives d'assassinat à distance et les ai laissés faire le pire pendant cinq heures jusqu'à ce qu'ils abandonnent et étaient convaincus que cette méthode n'était pas suffisante pour travailler sur moi. En car, c'était peut-être du buffalo d'ailleurs, du bison quoi. De deux, ça me rappelle que j'ai fait une petite vidéo sur quelqu'un, Tim Rifat qui est un spécialiste de la psychotronique entre autres, la guerre psychique en général et qui chez lui avait carrément doublé toute une pièce de plaque de tôle je pense d'acier de façon à avoir un effet supérieur à l'aluminium d'une part et de bloquer toutes les composantes des fréquences électromagnétiques. Je reprends. Ces armes d'assassinat silencieux sont qualifiées de non létales, non mortelles parce que leurs paramètres de suppression des effets secondaires ne sont pas toujours prévisibles. Oui, moi je rigolais il y a quelque temps en disant non métal, c'est-à-dire on ne meurt pas tout de suite. Effectivement, à distance, on ne sait pas ce que ça donne comme effet. de la même manière, ils ne savent pas non plus ce que provoque cette arme qui génère un effet de cuisson superficiel de tout le corps pour dissiper les foules à distance jusqu'à 250 mètres au minimum voire 500 mètres pour certains autres styles d'armes. J'ai perdu ma phrase. Bon, ce n'est pas grave. Ça me reviendra sûrement. Excusez-moi. Paragraphe suivant, restera en vie. Eh bien, écoutez, vu que je fais des vidéos qui sont souvent un peu longues, celle-ci, on va la garder courte. Je vous remercie d'avoir suivi. Je vous souhaite bon courage. J'espère que vous avez pigé ce que j'ai lu ainsi que les précisions que j'apporte avec mes encarts pour le peu qu'elles aient un rapport avec ce que je venais de lire. Je vous souhaite donc bon courage et à bientôt si ça vous a plu assez pour vous revoir. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada